Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la suite de The Minish Cap avec... On va récupérer tous les petits trucs qu'on n'a pas fait, c'est à dire... Pas les cartes de coeur, mais... ni les fragments. Il y en aura peut-être quelques-uns. Mais surtout les objets, les améliorations en fait. Donc on va commencer par les Précides Scream. Je n'ai pas fait exprès de lui parler, vu que c'est la même touche. Parce qu'on peut parler aux gens soit en faisant A, soit en faisant R en fait. Et vu que c'est la touche de la roulade. Ok c'est parti. Dès qu'on a la COP, on peut venir là. Je passe hein, parce que je vous explique après de toute façon. C'est tout con hein. Donc là on attaque, on prend l'attaque sautée. En fait c'est tout con, il faut faire... Cap. Voilà. Cap plus épée. Et il faut faire très vite les deux à la suite. C'est à dire que si vous faites ça, et ensuite vous faites la touche, ça fait rien. Il faut vraiment faire A-B très vite. Alors ça fait pas beaucoup de dégâts, par contre ça fait des dégâts de zone. Donc c'est pas mal. Il y a beaucoup d'ennemis. Ça les éjecte. Voilà. Ensuite, on va continuer. Il nous reste... Il nous reste un autre. Alors celui-là, il faut venir avec tous les autres précédés scrims pour le... Enfin, presque tous. Parce que là en fait on est en A7 hein, vous voyez, on manque un. Mais après il y a les améliorations de certains. Il y en a trois. Donc il faut venir là, une fois que vous avez tous les précédés scrims sauf un du coup. Donc la cape est vraiment bien hein. Ce sens c'est le meilleur objet du jeu. C'est pas chier. Parce qu'elle permet de... Voilà, vous venez là quand vous avez tous les... Tous les trucs, tous les précédés sauf un. Il va vous apprendre. En gros bah là, il faut bourriner en fait... L'attaque tornade. Il faut faire l'attaque tornade et rappuyer plusieurs fois sur le bouton en fait. Bon là il se fait une attaque tornade mais plus longue. Donc faites comme ça. On n'aurait pas besoin de rester aussi longtemps hein. Et là quand vous êtes là, vous continuez d'appuyer. Et ça fait... Et on peut la diriger, on peut bouger en même temps hein. C'est à dire que si on fait... Voilà on peut tourner, on peut... Donc vous continuez d'appuyer sur B, c'est assez long. Et voilà. Et donc là, vous avez tous les précédés scrim. Enfin je vais tous les autres. Donc attaque tornade, classique. Ça c'est... On tire des rayons quand on a tous nos cœurs. Pour courir avec l'épée en avant. On tire des rayons quand on a plus qu'un cœur. On a cassé les rochers, les pots, etc. Ça c'est l'attaque roulée. Alors je l'ai jamais faite hein mais... Ah elle est un peu plus... Un peu plus... C'est un peu dur à faire. Voilà. Faut vraiment le faire à la fin de la roulade. Si vous le faites au début, ça va rien faire en fait. Faut vraiment le faire... Comme ça voilà. Et c'est assez fort hein. C'est... Ça peut tuer des ennemis qu'on peut pas tuer normalement. Avec l'épée. Comme les petits trucs qui volent je crois qu'on peut les tuer comme ça. C'est... En plus ça fait une bonne portée comme ça. Oui et quand ça touche l'ennemi ça fait... Une attaque autour de nous. Ce qui est pas mal. Euh... Voilà voilà. Du coup... On va retourner... Je crois que j'ai rien à faire ici. Alors maintenant on va faire les... On va faire les... Comment ça s'appelle ? Ah merde il y a une bête dorée ici. Bon c'est pas grave je le ferai plus tard. On va faire... On va faire les améliorations des... Des trucs d'escrime. Donc il y en a... Oh mon gongle. Alors toutes ces améliorations... Elles se font avec un... Avec un mec d'escrime dans un dojo. Mais... Euh... Grâce à des assemblages... De... Fragments. Du bonheur. Alors... Je crois que c'est là. On va essayer tiens. Je sais plus comment on fait. Je crois qu'on peut les tuer avec ça. Bon c'est pas facile là. Ouais ça ça marche. Alors oui il me semble qu'on peut les tuer comme ça. Ouais vous voyez. Ça c'était euh... Vous voyez c'est très fort comme attaque. Euh... Et du coup... Euh... Je crois que c'est là le dojo hein. Non. C'est la peste marchande ça. Ok. Euh... Il est où le dojo ? Moi je suis bête. C'est vrai que la carte est assez détaillée hein. Donc on peut le voir normalement. Euh... Il est au dessus je crois hein. Je sais plus trop où il est. C'est pas ça ? Si c'est ça. Voilà. Donc lui on peut faire un assemblage... De fragments. Et en fait tous les assemblages de fragments des maîtres. Ça débloque un nouveau maître en fait. Vous voyez ça va débloquer ça. Voilà. Donc on va retourner au maître de Samantha. On va faire beaucoup d'aller-retour hein. On va retourner au maître de Samantha. Voilà. Il y a trois assemblages comme ça avec des maîtres à faire. Qui débloquent d'autres assemblages... Euh... D'autres assemblages... D'autres maîtres... Pour faire euh... Des améliorations des techniques. Ouais il me semble qu'il est tout en haut à droite. Je suis pas sûr. On va vérifier. Euh... Ouais c'est ça ouais. Tout en haut à droite. Oui je disais la cap c'est le meilleur truc. Parce que ça permet d'esquiver les ennemis. Euh... D'aller un peu plus vite je pense. Je suis pas sûr que ça va plus vite capier mais bon. Et euh... Et ça permet aussi de... De bah par exemple de... Ouais de sauter par dessus ça. Voilà. Voilà. Merde j'aurais du faire un truc en deux nerfs là. C'est pas grave. Parce que j'avais un autre truc à faire dans le marais. J'avoue la vidéo est mal préparée mais... Voilà. Nouveau maître. Du coup. Goro. 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 Allez. Alors là y'a un petit bug. Ça... On voit pas le précis. Voilà. Maintenant regardez. C'est beaucoup plus rapide hein. Je me dirais deux fois plus ratified. Un truc comme ça. On peut la faire plus rapidement qu'avant. Euh... Donc y'avait ça. Maintenant. On va retourner à Hyrule. On va faire plusieurs trucs à Hyrule. On va faire plusieurs trucs à Hyrule. On va faire plusieurs trucs à Hyrule. Encore une fois. Encore une fois hein. Sinon c'est trop chaud à regarder. Y'a un type de fragment bleu que j'ai pas. Alors je sais pas si c'est normal. Voilà. Donc là vous voyez un papillon. C'est bon. Voilà pourquoi il fallait que je reste dans le marais. Bon c'est pas grave. Il me semble qu'il y'a un deuxième assemblage à faire. Attendez. Ouais non c'est pas encore. Voilà. Et y'a Dean. Dean on lui avait fait construire une maison. D'ailleurs on peut voir ses sous-vêtements maintenant. Non je rigole. C'est le grand service. Euh voilà. Et elle c'est pareil. Un troisième papillon. Donc elle laisse chacun un papillon. Les papillons vous allez voir à quoi ça sert. Ça sert à améliorer certains trucs en fait. Voilà. Et du coup qu'est-ce que je voulais faire. Allez on va retourner à Hyrule au château d'Hyrule. On va essayer de faire les trucs en même temps mais faut que je me rappelle de tout. Donc c'est un peu compliqué. Désolé hein si vous aimez pas les roulades. Alors. Donc le maître du dojo. J'aime bien quand on a besoin d'un fragment que j'ai en plein de fois. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc. Un nouveau maître ici. Voilà donc ça c'est un nouveau maître. Alors. Cascade. C'est où la cascade déjà ? Je m'en rappelle plus. C'est juste à droite. On va y aller à pied. Attendez je vais enlever cette saloperie de. D'Ocarina parce que je vais encore. Appuyer dessus sans faire exprès. Alors comment on fait déjà ? Je crois qu'on peut pas aller par là. Ouais. Euh... Putain elle est où ? Ah c'est plus haut. Ok donc on est obligé de passer par là. En fait on est pas obligé de passer par là. J'avais un truc avec l'Ocarina pour... Pour m'emmener en haut. Merde. C'est pas grave. On va quand même passer par là. C'est pas très long de toute façon. Ah j'ai plusieurs trucs à récupérer. J'avais ça là. Ah merde c'est en bas. On s'en fout. Ouais j'avais un coffre ici que j'avais débloqué grâce à un fragment du bonheur. Je sais plus quand. Oh là qui donne bah un fragment du bonheur. Il y a des échanges un peu débiles comme ça où il faut faire un fragment du bonheur pour un fragment du bonheur. Bon c'est un peu con mais... Ça marche comme ça. Donc pas trop le choix. Je l'ai déjà fait ça. Pourquoi ça me le marque là ? Putain c'est con. Donc c'est super euh... Ouais c'est beaucoup plus en bas en fait. En plus c'est pas pratique parce qu'on peut pas... On peut pas descendre les cascades directement. Ah merde mais j'ai oublié ça là. Ah non mais ça c'est grâce à... ouais. Faut faire un assemblage justement. Euh... Ok bah c'est... ouais c'est vraiment en bas. Non mais c'est pas possible qu'il y ait un truc là-haut. J'ai dû ouber un truc. Ah mais oui ! Ouais des fois je les vois pas les trucs comme ça. Alors que c'est tout con. C'est parce que je veux aller trop vite pendant les vidéos. Oulala. Oulala. Je m'attendais pas à avoir un fantôme ici. Euh... Voilà j'avais oublié ça la première fois que je suis venu. C'est vrai que des fois hein je... Désolé hein des fois je... Je galère un peu euh... A tout faire à 100%. Euh merde comment on peut faire là ? Non. Ah je peux pas du coup. C'est quoi ce délire encore ? Non mais il doit avoir un truc là. Quoi ? Ah c'est pas logique. Parce que là faudra le pousser vers le... Vers la gauche ou en haut ? Ouais. Ah. Ah ok. On me disait bien hein. C'était pas possible qu'il y ait une erreur. Ok. Bon les fantômes je les combat pas c'est trop long. Voilà. Alors elle est où cette cascade ? Elle est encore en dessous. Quoi mais elle est encore en dessous de ça ? Non ça veut dire que j'étais au bon endroit depuis tout à l'heure en fait. Ok super. Génial. Bon bah je suis venu là pas en rien. Mais comment on y va du coup dans cette cascade ? Par là non ? Ouais je pense que c'est ça. Ouais c'est ça. On est allé au... On est allé en haut de la cascade pour rien mais bon. On a quand même récupéré des trucs qu'on avait oubliés. Bon il dit la même chose que l'autre hein. Voilà. Vous allez voir c'était quand même super long avant. Ah bon ? Ah vous voyez c'est... C'est pas deux fois plus vite là, c'est trois fois plus vite au moins. Ok. On va retourner au manque-ongle du coup je crois qu'on avait des papillons à récupérer. Euh... Qu'est-ce que j'ai pas fait encore ? Alors attendez on est où ? Est-ce qu'on est près de la Vallée des Rois ou pas ? On se pisse par là la Vallée des Rois. Faut pas que je me perde là. Là j'ai plein de trucs à récupérer là et là. On va aller au... Je sais pas si on va aller au lac maintenant. Ouais on va aller au lac maintenant. Ouais on a pas mal de trucs à récupérer ici depuis qu'on a la cape. Tiens bah on va profiter pour faire ça. On va aller au lac. On va aller au lac. Pâle de trucs à récupérer ici. Y'a lui aussi. Ouais. Lui il fait deux assemblages c'est pour ça. On en avait déjà fait mais y'a un deuxième assemblage à faire avec lui. Alors y'a beaucoup de trucs qui nous donnent des coffres avec des rubis dedans. Le problème c'est qu'on a les rubis à fond là. Mais on les prendra plus tard. Alors ouais. Maintenant qu'on a ça. On peut aller là. Mais on va pas y aller tout de suite. Parce qu'on a pas fait ça. Là on va récupérer le truc du chien là. Ah tu veux la balle canouille ? Ok. C'est parti. Vas-y. Putain c'est long. Voilà un fragment. Bon ça c'est toujours utile. Attendez. On va faire plus vite que ça. On peut même plus où ils sont les papillons. Y'en a un dans le marais je crois. Et l'autre. Faut dire que la carte elle est vraiment utile. Alors. On va aller par là. Merde. Ça j'aurais dû le faire dès que j'ai eu les palmes. Mais bon c'est pas grave. Ouais. Alors là. Avec la cape ça va aller beaucoup plus vite que d'habitude. Mais faut pas faire n'importe quoi. Ça va être dur. Ok. Ça commence bien. Putain. Faut appuyer juste avant de tomber en fait. Mais putain. J'ai appuyé pourtant. Voilà. C'est assez dur à maîtriser. Non. Sérieux là. Voilà. Je sais je persiste pour rien. Je vais arriver. Ah quand même. C'est quand même plus rapide comme ça qu'en faisant petit à petit. Bon. Quand on y arrive au premier coup c'est plus rapide. Là c'est pas sûr. J'ai l'impression qu'on agit hyper vite en mini. On agit aussi vite qu'en gros. C'est pas très logique. Ok. Et là c'est toujours pas fini. Parce qu'on a un autre truc à récupérer. Ici. C'est... Ça me dit rien ici. Je suis déjà venu ? A priori je suis déjà venu. Ah non je suis jamais venu. On a plein de grottes comme ça cachées hein. Qui servent pas forcément à grand chose mais... J'allume tout parce que je pense qu'il faut tout allumer. Ok. Ça servait juste à avoir un fragment mais... C'était cool quand même.